Je veux vraiment devenir pilote dans la vie. Thomas aspire à travailler dans le milieu de l'aviation, mais son rêve deviendra réalité dans quelques années, alors que le secteur n'a jamais été aussi favorable pour débuter une carrière. Ce milieu-là m'intéressait avant un peu la pénurie de personnel, mais c'est sûr que là, vu qu'il manque des personnes, ça m'intéresse encore plus et je suis vraiment intéressé par ça. Des jeunes comme lui, il en faudra beaucoup pour résorber la crise. En 2023 seulement, 12 000 mécaniciens sont nécessaires pour combler la pénurie selon les données récoltées dans l'industrie aérienne. C'est 38 000 postes qui sont à pourvoir dans le domaine de l'aéronautique dans les 10 prochaines années. La pénurie de pilotes atteindra aussi un sommet en 2026, avec 24 000 postes à pourvoir en Amérique du Nord, du jamais vu. C'est vrai que ça coûte cher de devenir pilote. Ça coûte aujourd'hui entre 50 et 60 000 $, mais jamais depuis les 30 dernières années, il y a eu un meilleur moment qu'aujourd'hui pour devenir pilote. Aujourd'hui, ce qui est complètement bouleversé, c'est que les jeunes pilotes ont accès au cockpit des gros Boeing beaucoup plus tôt qu'auparavant. Dans les écoles d'aviation, il y a encore trop de chaises vides. Rien pour rassurer l'industrie. C'est assurément pas à 100 % rempli. Donc, il y a probablement une... il y a un travail à faire sur la promotion de cette industrie-là. C'est là où il faut vraiment que le secteur, de façon générale, que les compagnies aériennes, les écoles de formation et autres, fassent des programmes de communication pour convaincre les jeunes de dire non, écoutez, allez, ce secteur, ce secteur a de l'avenir. La planification de la main-d'oeuvre demeure donc l'un des enjeux principaux. Si on pense pas tout de suite à qu'est-ce qu'on aura de disponible dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, bien on va avoir un problème parce que si les salles de cours sont à 50-60 % remplies, bien ça veut dire qu'on va avoir encore une pénurie d'emplois qui finira jamais. À l'aéroport de Saint-Hubert, des centaines de curieux ont pu visiter les différents modèles d'aéroneufs tout en profitant de conseils d'experts en cette journée porte ouverte. L'objectif, trouver de nouveaux passionnés qui feront carrière dans le domaine. J'ai hâte de pouvoir visiter l'avion derrière, mais c'est vraiment un rêve d'enfant puis j'ai hâte de... ça va être vraiment, vraiment cool à visiter. On a souvent l'impression que devenir pilote, c'est compliqué, devenir agent de bord, c'est compliqué. Alors ce qu'on essaie de démocratiser aujourd'hui, c'est le fait qu'on peut prendre n'importe qui et le transformer en agent de bord en 7 semaines. Marc-Antoine Lemoynon, TVA Nouvelles, Saint-Hubert.